Vous avez une voix jeune, vous, quel âge avez-vous ? Moi, j'ai 27 ans. Vous êtes dans quel coin de France ? Au Mans, en Sarthe. Dans la région du Mans, dans la Sarthe. Vous avez déjà consommé ? Oui, j'étais consommateur et j'ai vendu aussi pas mal de... Ah, vous avez été dealer ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce député qui dit, même pour des courtes peines, prison pour ceux qui consomment ? Il va falloir ouvrir des établissements parce que... Parce que même moi, j'ai beau avoir eu les pieds dedans, alors aujourd'hui, je m'en suis séparé, je ne fume plus, je ne vends plus depuis bien 3-4 ans. C'est des personnes, moi, qui venaient. J'avais de l'ouvrier jusqu'à l'avocat, jusqu'à... Et c'était... Voilà, j'étais un petit vendeur. J'habitais même pas dans un quartier, mais j'étais un petit vendeur. Et j'avais peut-être un répertoire de 2000-2500 personnes. Alors ça, attendez Martin, c'est vraiment intéressant. Restez avec nous une seconde, parce qu'on parle toujours des dealers, des réseaux de vente, etc. Vous, c'est intéressant, vous en êtes sortis depuis 3 ans, vous avez 27 ans. Vous aviez 1200 clients dans une région comme la Sarthe, on va dire qu'une région, voilà, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Marseille. Et vous aviez 1200 clients, et c'était toute la sociologie, quoi. Vous aviez des modestes, des ouvriers, des avocats en col blanc, tout ça. Oui, des personnes avec des situations très aisées, des personnes qui avaient du mal à payer leurs factures. Il y avait vraiment de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Oui. Mais voilà, quand j'entends, moi, le député EVN qui dit qu'il faut les mettre en prison, c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Je veux dire, aujourd'hui, je ne pourrais pas donner de chiffres, mais je suis prêt à mettre mes deux mains à couper, qu'il n'y a plus d'un quart des Français qui fument. 5 millions, on dit, à peu près. Oui, 5 millions, nous dit à l'instant Christophe Correl, notre invité, ancien enquêteur de police judiciaire. Question que je voulais poser à monsieur, tant qu'à faire. Qu'est-ce qui fait qu'il a arrêté de vendre, en fait ? Comment est-ce qu'on arrive à arrêter de vendre ? Moi, c'est ça la question que je me pose. Comment est-ce qu'on arrive d'un instant de sa vie où on gagne de l'argent facilement ? Parce que c'est ça, en fait, la drogue aussi, c'est de l'argent facile. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça, en fait ? C'est ça qui est intéressant. Honnêtement, moi, j'ai commencé parce que, j'avais du mal à payer mes factures. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé. J'ai toujours travaillé depuis très jeune. Et en fait, un jour, j'ai perdu mon boulot. Pour qui ? Pourquoi ? On m'a mis à la porte. Et puis, il fallait bien payer les factures. Il fallait bien manger. Il fallait bien tout ça. J'étais consommateur. Depuis que j'avais 17 ans, je consommais. Et puis, un copain m'a dit, tiens, tu devrais essayer d'en vendre. Peut-être que tu pourrais te faire un petit peu. Et puis, au final, on a 2-3 personnes qui passent à la maison pour en prendre. Et puis, après, ça passe à 100. Et puis, après, oui, forcément, c'est de l'argent facile. Et puis, jusqu'au jour où on m'a braqué avec une arme. Et puis, on m'a dit, c'est soit tu nous files tout, soit tu arrêtes. Et puis, voilà. Donc, vous avez décidé d'arrêter. Vous gagnez jusqu'à combien ? Juste avant d'arrêter, par exemple ? C'était quoi vos revenus ? Il y a des mois où je montais à 6 000 euros par mois. Facile. Est-ce que vous n'aviez jamais gagné en tant que salarié avant, j'imagine ? Non, 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 non. Non, non, non. Et pourtant, je faisais bien plus d'heures, mais non, non. Non imposable. Dites-moi, Martin, vous avez touché du doigt des organisations mafieuses, entre guillemets ? Non, parce que j'ai toujours gardé la tête sur les épaules. Je ne voulais pas non plus en approcher trop près. Et puis, moi, voilà, je n'habitais pas dans un quartier, donc je n'étais pas au sein même de tout ça. Et j'essayais de m'en écarter au maximum, quand même. Mais il y avait quand même des gens louches. Vous auriez pu plonger, quoi, en disant, bon, je vais faire l'héroïne, la cocaïne. Oui, mais non, justement. On m'a déjà proposé, on m'avait proposé, moi, à l'époque, les gâtes de frontières. Vous savez, les réseaux criminels, ce n'est pas forcément une carte de membre qu'on a, en fait. J'appartiens à un groupe criminel, en fait. Ça commence comme ça, en fait. On a des petits dealers qui ont un niveau supérieur. Et puis, c'est comme une entreprise, finalement. Vous avez du PDG qui est tout en haut, jusqu'en bas, au vendeur du quartier. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, celui qui est tout en bas de la chaîne alimentaire, si je puis dire, pardon, il n'a pas forcément conscience d'appartenir à un groupe criminel. Et après, il devient chef de rayon. Mais voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il fallait bien qu'on vous le vende, le matos. Vous approvisionnez où ? Moi, justement, c'était quelqu'un que je connaissais d'avant, à qui j'allais prendre ma petite consommation. Et qui, lui, m'a... Mais de là, être de petits dealers, tête de réseau, comme a pu dire Madame, c'est pas un pas qu'il y a, c'est pas une marche, c'est un escalier complet. Et moi, ça n'a jamais été mon but. Ça n'a jamais été... Moi, je voulais juste, au départ, pouvoir manger, pouvoir payer mon loyer. Et puis, c'était tout, quoi. Là, vous avez raison, et Brunet, vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, ça impacte toute la société. Moi, samedi, j'étais justement, pour ce livre, j'étais dans un petit village de l'Oise. J'habite dans l'Oise. Et j'étais avec des gens de petits villages, de 500 habitants, 1000 habitants. Et ces gens-là, de tout petits villages, on ne parle pas de grandes villes, de moyennes villes, où on a des homicides, des choses comme ça. Ces gens-là étaient apeurés par la drogue. Ils la voyaient arriver. Ce sont des petits points de dîle qui arrivent comme ça, devant un bar PMU. Et ce sont des vraies inquiétudes qui touchent les gens jusqu'au fin fond de notre société, en fait. Ce n'est plus l'apanage des grandes villes, aujourd'hui. Merci, Christophe Correl, d'être venu nous voir. On s'est un flic qui publie le crime organisé en France, le comprendre pour mieux le combattre aux éditions de Noël. Merci beaucoup.